Silent Hill 2, je convoite ce fusil au plus profond de la prison de Toluca. YouTube, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que c'est en forme. Bonne nouvelle, il paraîtrait que je ne suis pas plus de la moitié du jeu. Enfin à peine plus que la moitié, c'est ce qu'on m'a dit en commentaire. Donc on a encore une paire d'heures sur le jeu, ça c'est cool. Ce qui est cool aussi c'est ce fusil que je récupérerai bien, on est ici. Au niveau de la prison de Toluca, c'est là où je me suis arrêté, il y a un jour ou deux pour vous et une bonne semaine pour moi. J'espère me remettre dedans assez rapidement. Ce qui est bien c'est que je n'ai rien fouillé dans cette prison, enfin du moins à cet étage. Et au sous-sol non plus apparemment. Et au deuxième étage non plus. D'accord, bon en fait je n'ai rien fouillé nulle part. Pourquoi il y a une vache dessinée en bas à gauche. Un serpent. Un point d'interrogation. Contrôle des témoins, c'est là où je dois aller pour récupérer la clé de l'armoire à fusil. Ok. Donc je suis ici, il y a un escalier. Il y a un escalier qui mènerait à l'étage ou pas ? Ouais on verra bien. On verra bien, il y a trop de trucs à fouiller là. Il y a trop de trucs à fouiller. Allons-y. Qu'est-ce que c'est glauque ? Ça mène où ça ? Ah bah très bien. Avant de fouiller les cellules, il y en a une paire. On va peut-être fouiller la cantine et la chapelle. Ouais on va fouiller la cantine. La cantine c'est de là où on est arrivé je crois. Il me semble. J'y vais voir quand même. Bon bah c'est la chapelle. On commence par la chapelle YouTube. La grôle de chapelle putain. Tu viens de confesser, on... On te bloque les mains et on te les transperce avec des piques en métal. C'est quoi ce délire ? C'est pas trop biblique ça. C'est plutôt... Démoniaque. D'accord. D'accord. Oh c'est spécial. Du barbelé ? Ils ont mis du barbelé pour pas que les paroissiens s'échappent. Je me doute bien que ça peut être un peu long les sermons mais quand même. Poil plus lourd. D'accord. Oh les petits bâtards. Oh ça commence direct. Oh c'est parti. Sérieux ? Sérieux ? Mais ça commence direct. A peine je viens de commencer déjà... Oh ! Doucement. On a le temps. Putain mais quel jeu de taré. J'avais entendu un autre bruit. Bon là ça a l'air tranquille. C'est quoi ? Evidemment. On va pas me donner des balles ni des soins. Euh... Ils ne considèrent pas qu'ils ont commis des péchés. Même le plus crétin d'entre eux tentera de se protéger du regard du Seigneur avec le peu de mots qu'il connaît. Ainsi ils rêve joyeux. Ainsi ils rêvent joyeusement tels les pécheurs qu'ils sont car peu importe combien une vie peut être abjecte et détestable, la nature humaine survit. Ok, Ézéchiel 4, chapitre 8, verset 2. Il n'y a rien d'autre ? Bon, un petit élément de l'or et un tiroir qui contient rien. Attendez. Non. Non, on va faire la cantine. Mais il me semble que j'étais arrivé par la cantine là où il y avait le... Le Eddy. C'était bien par la cantine qu'on était arrivés. Donc cantine c'est bon, chapelle, sacristie c'est bon. Eh ben allons par le bloc B. Ah, attends et là c'est quoi là ? C'est verrouillé. Ok, bloc B. Il y a un taureau dessiné sur la porte. Comme ce qu'on avait sur la carte. D'accord. Il y a un trou dans la première cellule à gauche. J'entends des bestioles mais je ne vois rien. Ok. 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 On va re-chopper le levier. Un serpent et une écriture bizarre. On dirait de l'hébreu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est religieux ou quoi. Ok. On en a un là. Il est où ? Je veux le tuer avant qu'il m'emmerde. Ça va ? Voilà. Ok. C'est parti ! Bon j'ai pris un dégât mais bon je suis revenu à mon point de départ je crois Oui avec le taureau ici Ok à mon avis il faut que j'active des mécanismes qui vont me permettre d'ouvrir porte taureau porte serpent etc etc Il y en a un qui est enfermé dans une cellule Impeccable Ah putain TARA Culez Putain de TARA se fait chier Quel jeu de merde mais quel jeu de merde Je l'ai pas vu je l'ai pas vu je pensais qu'il y avait rien dans la cellule J'ai vu la petite truc de soin et j'ai pas regardé autour Bon les deux premières cellules ont été faites Comment vous dire J'espère que les autres seront pas pareils Je l'ai pas vu hein Je l'ai pas vu hein Allez Ok Utilisons les balles hein j'ai pas mal de balles Cartouche de fusil à pompe hein Ok je suis à 10 Ok je suis à 10 Ouais Mais c'est tout il y a que ça en fait Et je me fais chier à rentrer là dedans juste pour une cartouche Très bien Je serais bien content quand j'en aurais besoin Fermez Là ou là haut c'est pareil hein Pourquoi bloc A ? Ah oui d'accord ok Bloc B Donc la porte que j'ai essayé de déverrouiller juste avant c'est celle qui permet d'accéder aux étages inférieurs C'est quoi ? Cette cellule doit être nettoyée avant mardi, les détenus doivent s'en occuper Celui qui s'y trouvait a été transféré dans le couloir de la mort sur ordre du directeur Ah bah il prendra moins de place Ah bah il prendra moins de place Encore des bas là Voilà Cae C'est quoi ? Ah là on peut y aller J'avais pas envie qu'il me fasse chier qu'on rentre Il y a plein de trucs religieux là Une vierge Un Jésus Christ crucifié Il y a des autres trucs que je connais pas Un balle de carabine Très bien C'est pas ouf la prison Si tu peux sortir comme ça Ok J'y suis allé du côté là je crois Il me semble Ok on revient la toute première Ma porte Bloc A fait Bon on passe au bloc B Je revérifie mais je crois que j'ai tout vu aussi au bloc B A mon avis A mon avis A mon avis le fait de mettre le courant va me permettre d'accéder à une porte ou quelque chose Et c'est pour ça que c'est limité Mais à quoi Ça j'en sais rien A mon avis A mon avis A mon avis A mon avis Il y a tout A mon avis Je pensais que je les avais tous tués dans les cellules, mais bon apparemment pas celui-là. Non, bah les cellules, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je trace dans les autres ailes où je peux aller. Et on verra après pour les cellules. Il y a un truc à faire, le générateur il est pas juste là pour donner la lumière, je crois pas. Et en même temps, pourquoi pas, mais bon. Donc là, verrouiller. Ensuite, on a la porte. Là, le sanglier. C'est bon, ça l'a marqué. Sanglier sans yeux. Bœuf sans corne. Serpent sans tête. J'avais pas vu qu'il me manquait des morceaux. La porte là, j'ai déjà essayé d'interagir avec, donc elle doit être marquée sur la carte. Et ensuite. Et bah on va repartir par là. Là, ça me ramène dans la cour. On va voir la cour avant. En plus, il y a un petit point de sauvegarde, c'est très bien. C'est très bien. Mieux vaut... Mieux vaut ne pas aller trop vite. Ça semble vide, la cour et on voit rien, mais bon. Je pense bien qu'il y a une bestiole dans la cour. On dirait que je pense mal. Ah, il y a un truc au milieu de la cour. Oh, il y a un truc à bouger quelque part. Il y a un truc. C'est quoi, mais il y a un truc. Regardez. C'était bien le bourreau, là, ma tête de... Là, ma tête de pyramide. Tirez une fois sur une corde effilochée. Choisissez le damné qui mérite son sort. Écoutez leur histoire. Songez à leur péché. Ou laissez faire le hasard. Le jugement peut commencer. Bah non. Bah non. Non, là, il faut un levier. Il faut un levier, ça va ouvrir les trappes là. Pour pendre les mecs qui ont été accrochés. Et nous, pour le coup, ouvrir les trappes nous permettrait peut-être de récupérer un objet dessous. Ça me stresse, hein, ce son, là. Ah, la balance. Voici où on va mettre les poids. Alors, il va nous falloir un deuxième poids, hein. Bah, je suppose. Ah, d'accord. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir... Ouah, genre, il faut tous les poids là ? Et j'en ai qu'un ? Ah, mais attendez, je l'avais pas mis mon poids le plus lourd. Mon poids le plus lourd est là. Ah, c'est comme ça. Impec. Bon, bah, on a ouvert le serpent. Et il faudra qu'on trouve les autres poids. D'accord, de base, il y en avait un tout petit. Et on a le plus lourd. Je sais qu'à un moment, ça va me sauter à la gueule, hein, le son qu'on entend, là. Mais, euh, soit. Je me barre. Ah, bah, alors, du coup, on va faire le serpent maintenant, hein. On va faire le serpent maintenant, ça ne sert à rien de passer à un autre niveau. Euh... Ouais. Il est là-haut, le serpent. Une chaise électrique. Sympa. C'est vachement bien, je trouve, de... Wouah, c'est quoi, ça ? De fouiller cette frison. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il n'y a que des jambes. Ah, ça a grimpé. Je ne suis pas fan que ça ait grimpé. Allez, cours. Ah, c'est là. Ça crie. Ah, ok. Ça me fait penser à ceux qu'on croise qui sont debout, ceux qui n'ont que les jambes et les bras. Sauf que là, ils sont couchés. Mais en même temps, on dirait les mêmes. Ah, bien, une seringue. Rappel à tous les gardiens. À partir de maintenant, il est absolument obligatoire pour tout le monde de se familiariser avec le manuel de maintenance révisé du générateur. Nous nous rappelons tous de ce qui s'est passé lors de la dernière surtention, même si la plupart d'entre nous préfèrent sûrement l'oublier. Il ne doit pas y avoir d'autres incidents. Le générateur. Ah, je n'étais pas à fond, donc du coup, j'ai vu qu'il gémissait un peu. Bon, on y va. Je vais tuer cette bestiole. Ok, il va falloir passer par l'autre côté, il y a moyen de faire un trou. Salut, toi ! Ok. 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 Saloperie. On ne peut pas ouvrir la porte, hein. Juste regarder ce qu'il y a dedans. Là, on ne peut rien faire. D'accord. Deux gamins, dont un qui est en fauteuil. On sera bientôt réunis. On dirait deux garçons, mais... La photo n'est pas... Pas ouf. Sérieux ? On dirait deux garçons, mais... On dirait deux garçons. On dirait deux garçons. Sérieux ? je préfère leur tirer dessus j'ai pas envie de me faire chier j'en ai marre de perdre de la santé évidemment voilà vas-y ils vont nous faire chier un moment sinon autant les tuer c'est pas là que je voulais aller là on viendra après il ya un point de sauvegarde déjà qu'on fouille un peu putain je me perds dans ce truc ça ça m'énerve je me perds putain de sarah ça saloperie hein bon je suis revenu ici voilà ça 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 je l'ai fait ça on l'a fait aussi c'est pas possible je reviens sur mes pas moi c'est chiant on voit rien j'arrive pas à me repérer putain mais merde putain de la lumière là dedans à part aller à la salle d'exécution euh non pas la salle d'exécution la salle des témoins attendez on va passer par la salle d'exécution déjà ah oui mais non on peut pas y aller non on va la salle des témoins on va sauvegarder puis voilà on aura pas énormément exploré la prison mais un peu quand même non 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 C'est parti. C'est parti. On est en train d'essayer de bouger la porte. Je veux juste vérifier s'il n'y en a pas une qui s'ouvre. Ah, j'ai plus de soin. Super. Ah, quel bordel, cette pénombre et ces bestioles qui me sautent dessus. Ah, c'est la pénombre des plus totales. Pénombre YouTube, pénombre. C'est le mot du jour. Commentez pénombre si vous êtes toujours là. Bon, bah écoutez. On aura fait le tour de ce qu'on a pu faire comme tour. J'ai sauvegardé et puis voilà. On reprendra d'ici. Ouais, on a un peu avancé, mais c'est très frustrant. C'est très frustrant. Je vois pas grand chose. Et là, en plus, il y a beaucoup de portes qui sont verrouillées. Je vois des trucs dans les cellules, des soins, des trucs comme ça. C'est assez frustrant de pas pouvoir les prendre, mais bon, c'est normal. C'est le jeu qui veut ça. Bref, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. On continuera encore à fouiller la prison. Il y en a pour longtemps. Je pense qu'il y en a au moins pour 5 épisodes dans la prison. Ouais, je vais passer au moins 2 heures sur la prison. On a fouillé qu'un étage, là. J'ai bien interagé avec toutes les portes, parce qu'elles sont toutes marquées de rouge. Salle d'exécution, on peut pas y aller. Salle des gardiens, je crois pas qu'on puisse y aller. Je suis pas sûr d'avoir interagé avec la porte de la salle des gardiens. On verra bien. Et on a notre point d'interrogation qui est pas loin, donc on va peut-être pouvoir y aller. Ouais, je ne sais pas. On verra bien la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Et puis on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao. Youtube. Je vous laisse soin de vous et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada